bonjour alors je voulais vous montrer comment j'avais fait vous savez le petit carnet que j'ai fait enfin c'est une pochette pour y mettre d'un côté le polaroïd et puis de l'autre côté j'avais fait des petits soufflets voilà pour mettre des petites choses dedans pour mettre des petits scrap bidule ou autre chose attendez je vais parce que comme c'est du vélo c'est difficile voilà un petit soufflet donc j'avais fait une vidéo avec voilà j'avais tout préparé tatati tatater et mystère et boule de gomme je ne retrouve plus ma vidéo donc c'est pas grave je vais vous montrer c'est très facile très très facile je vais vous donner les mesures donc vous allez prendre pour faire donc le support moi j'ai pris du papier un peu cartonné du cardstock qu'on trouve action dans ces blocs là et j'ai pris le beige le voilà le un petit peu beige qui ressemblait à mon papier pour le bloc 30 30 j'ai pris celui là que j'adore franchement j'en ai pris deux tellement je l'aime bien voilà donc celui ci c'est un des derniers de chez action vous le trouverez encore si vous si vous le voulez donc vous allez prendre pour le pour le démarrage vous allez prendre donc une feuille un cardstock de 21 cm sur alors pas que je vous dise de bêtises sur 12 21 cm 12 de large vous avez votre feuille sur les 21 cm vous allez venir faire un pli à 10 cm voilà vous prenez votre feuille comme ça sur les 21 cm je fais un pli je retourne ma feuille et je refais un pli à 10 cm ce qui me donnera ce qui me fera l'effet livre voilà j'aurai une petite tranche de 1 cm là au milieu voilà quand j'ai fait ça j'habille j'habille mon carnet donc du coup donc les quatre 1 2 3 4 donc moi j'ai mis les deux pareils à l'extérieur et les deux pareils à l'intérieur ça c'est vous qui voyez donc il vous faut un papier donc moi j'enlève à chaque fois 0,5 donc il vous faut un papier de 9 et demi sur 11 et demi donc comme votre papier fait 12 sur 10 10 là et 12 donc vous allez faire vous allez prendre un papier de 9 et demi sur 11 et demi pour qu'il y ait un petit de côté qu'on voit un petit peu le le socle voilà donc quatre papiers comme ça que vous allez mettre devant derrière et vous allez à l'intérieur les maîtres voilà vous les coller on en est là on a fait à pas cadavra ah oui j'ai oublié la tranche donc la tranche est un papier qui fait donc de longueur 11 ennemis voilà de longueur et 0,8 de largeur voilà j'ai pas pris 0,5 ça fait un centimètre mais c'est difficile à couper 0,5 sur mon massico je trouve ça va bien au début puis après c'est voilà un peu plus large donc du coup j'ai pris 0,8 donc on va faire cette fois ci les soufflets donc pour faire les soufflets moi j'ai pris du vélum donc vélum action pareil voilà ce vélum là qu'on trouve de temps en temps je sais pas s'il y en a en actuellement mais souvent ils en remettent souvent ils en remettent en print au printemps été donc vous allez faire pour faire ces pochettes se souffler vous allez prendre des papiers qui font 16 cm sur 9 cm de large vous les pliez en deux vous pliez donc moi j'avais pris trois papiers de 16 cm sur 9 cm je j'ai plié mes papiers je suis venu coller mes pochettes donc moi j'ai pris du double face mais on peut faire là je vais faire avec la colle autrement j'ai fait que le double face j'ai fait que la colle comme ça mais on peut prendre du double face voilà donc vous collez vos pochettes hop non voilà une on en voilà deux on voit les voilà quand j'ai collé mes deux pochettes je viens mettre du double face donc je regarde mes extérieurs enfin mais mes ouvertures plutôt c'est là donc celle ci elle est là ça faut faire attention parce que moi ça m'est déjà arrivé un collé puis que j'avais l'ouverture en bas puis une ouverture au dessus donc le double face pour coller en les pochettes ensemble vous mettez du double face au milieu de votre pochette là voilà je coupe j'enlève normalement ça s'enlève très bien hors caméra mais quand on filme c'est toujours pareil voilà je vous apprends rien voilà donc hop double face au milieu je prends ma deuxième pochette hop vérification et je viens la poser tout simplement dessus pour qu'elle colle juste au milieu que ça fasse un système de soufflet voilà et après ça vous fait donc là vous faites la troisième pareil vous recoller vous faites le même système et du coup ça vous fait hop un soufflet voilà tout simplement et ça vous donne ceci si vous prenez du vellum alors je vais le rouvrir là il n'est pas rempli c'est pour ça qu'il est pénible à ouvrir voilà mais quand c'est ouvert ça va donc voilà et pour le coller va on fait le même système c'est à dire que là j'ai mes soufflets je mets du double face au milieu et tout simplement je viens le coller ici alors moi je vais coller pas tout en bas sur mon papier d'origine de démarrage gelé gelé comment je les coller sur le papier qui est qui a poids là voilà le deuxième papier bord à bord voilà donc ça c'est bon et puis là je suis venu tout simplement faire une bande avec mon vélo qui me restait qui fait qui fait qui fait il me semble 10 cm ouais ouais 10 cm donc ça vous voyez un ça doit faire tout normalement ça devrait faire neuf et demi même tout votre papier là le bas de votre papier sur 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 2 cm de large c'est juste pour y mettre le polaroïd voilà et j'ai collé j'ai mis du double face là en bas là et je laisse bien entendu une ouverture pour pouvoir y mettre et ben soit ma petite carte soit mon pola donc moi j'ai décidé que c'était un polaroïd voilà donc ça c'est fait et on va faire ensuite la décoration et puis on va faire le polaroïd voilà je vais vous montrer moi ce que j'ai fait voilà ça peut toujours donner des idées c'est parti pour la déco donc du coup je vais passer un ruban pour le fermer puisque moi j'ai choisi de le fermer avec un ruban donc j'ai mis à l'arrière de à l'arrière j'ai mis du double face voilà j'ai mis une petite tout le long là du double face donc je vais l'enlever tout simplement et je passe mon ruban enfin je passe mon ruban je le mets dessus tout simplement je vais mettre dessus mon ruban je laisse assez de longueur pour que de l'autre côté voyez donc je regarde quand même pas pour que de l'autre côté j'ai assez pour ouais c'est bon voilà donc je vais faire comme ça je passe mon ruban comme ça il bouge plus et je peux le passer à l'avant voilà et là cette fois ci je vais le passer à l'avant et à l'avant donc je vais couper moi je coupe toujours les bords avec un ciseau cranteur comme ça ça évite de de ces fils locher voilà mais je sais pas si ça marche voilà donc j'ai mon ruban qui est comme ça et à l'avant je vais tout simplement venir mettre une étiquette pour faire tenir mon ruban voilà faire comme ça et je vais mettre mon mon étiquette comme ça alors l'étiquette j'ai pris pour la faire pour faire l'étiquette de devant j'ai pris vous savez les petits carrés qu'on a dans les blocs 30 30 voilà j'en ai découpé j'en ai découpé une et je suis venu la mater avec un papier en dessous donc mon papier en dessous il fait six ennemis sur six ennemis puisque ma petite feuille là mon petit carré fait six sur six je suis venu puisque vous voyez vous avez des des petits nuages là je suis venu en découpé un bon là on a l'impression que c'est un coeur mais en fait c'est un nuage quand même à la base je je les mis comme ça là au dessus voilà j'ai mis ma mon petit carré je les je les mis en en 3d ça veut dire que j'ai pris ce double face là vous savez qui est un petit peu un petit peu épais voilà on trouve action voilà donc du coup eh ben tout simplement je vais venir là qu'est ce que fait là oui voilà tout simplement je remets alors je peux aussi ce que je vais peut-être faire ouais je vais peut-être mettre du double face au milieu aussi donc j'ai repris du double face devant ça sera plus facile je me rappelle plus comment j'avais fait donc je j'ai remis une petite bande voyez juste pour que mon ruban ne part pas dans tous les sens voilà et hop je mets mon ruban comme si comme ça oui il veut même pas coller là voilà donc mon ruban est mis et cette fois ci je vais venir faire la petite étiquette que j'ai fait là oui et puis les petites perles là c'est des petites perles voilà j'ai mis trois petites perles et je vais venir tout simplement le coller donc là je ne mets pas en 3d moi je le je remets pas de la mousse 3d je vais le coller comme ça parce que du coup j'ai déjà assez de deux volumes avec le premier petit carré voilà mais ça c'est un choix c'est c'est à vous de voir voilà je colle il s'est centré et voilà ça c'est fait ok et puis en bas j'avais envie de mettre sur le bas là donc j'ai recoupé aussi un petit nuage de mes papiers j'ai mis de la mousse enfin du double face de la mousse du double face 3d et je vais venir la mettre juste là voilà mon petit nuage comme ça non ça me plaît pas donc peut-être comme ça voilà et voilà mon la première page la première voilà et sur mon nuage je suis venu m alors je sais pas si je garderai ça on verra bien je suis venu mettre un petit coeur mais en noir oui voilà donc ça c'est la première c'est le démarrage donc quand on ouvre à vous rappeler on a fait les soufflets on a fait à l'arrière on a fait là pour mettre notre notre polaroïd à l'arrière c'est comme ça à l'arrière c'est pareil j'ai fait donc une petite étiquette je suis venu couper donc l'étiquette comme je vous ai montré là j'ai fait c'est un daïs de nuages donc je suis venu faire je suis en train de regarder si voilà c'est dans ce dans ces daïs là vous avez des nuages vous en avez un qui est plus petit là donc j'ai pris le plus petit et je suis venu mettre mon nom de ma chaîne le nom de ma chaîne ça le vous pouvez faire c'est des tampons qui sont personnalisés et moi je les ai eus à quatre à quatre ans scrap voilà et vous vous marquez parce que vous voulez bien entendu voilà et je suis venu mettre une petite perle toute simple là et mon mon petit nuage les mis pareil en un peu en 3d et ben tout simplement je vais venir le coller donc pareil là je vais pas le mettre en 3d je le mets comme ça je le colle direct voilà l'avant et l'arrière c'est fait maintenant on va s'occuper donc là moi j'ai pas j'ai pas décoré là mais je sais pas si je vais pas mettre ce petit nuage là voyez un petit truc comme ça avec un petit mot dessus je pense je pense que je vais voilà je vais rester dans le thème nuage voilà dans mes petites pochettes là donc là j'ai déjà fait donc il y aura bien entendu un sachet de thé dans dans une des pochettes dans une autre pochette je lui ai fait ce petit carré là que je vous avais déjà montré que j'ai déjà fait le tuto qui est tout simple voilà vous prenez un petit les petits carrés vous découpez deux petits carrés un petit trou et au milieu vous découpez les mêmes carrés la même dimension et vous faites des petits tamponnage voilà ça vous fait un petit carnet tout simple donc moi je suis venu avec un stylo noir faire le tour faire des igouigouis là et j'avais alors mes tampons c'est ça c'est celui là que j'avais eu sur aliexpress et du coup c'était marqué pensée positive donc j'ai remarqué pensée positive voilà et j'ai mis des des demi perles et les demi perles pour les faire tenir je prends ça voilà avec ça je suis sûr que mes perles vont tenir alors ça fait des fois un peu crasse pouille de côté mais bon au moins ça tient quand même donc ça c'est dans une pochette en plus de mon de monter et dans l'autre j'ai fait un petit sachet donc les petits sachets je les trouve chez aliexpress express donc voilà vous tapez un sachet transparent vous avez plein 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 de modèles moi j'avais pris avec des petits points dessus donc j'ai j'avais pris toutes les dimensions qui existaient donc voilà je suis venu donc avec mon monday the nuage je j'ai plié mon papier en deux et je suis venu faire voilà un die un nuage avec voilà et là ma petite fleur je me suis amusé alors je vais vous montrer voilà je me suis amusé donc j'ai des ronds comme ça moi en en tampon je suis venu tamponné un rond après avec mon crayon de papier alors attendez faut que je prenne le bon crayon de papier voilà je suis venu faire le milieu comme ça et je suis venu faire une fleur une fleur comme j'en avais envie voilà par exemple comme ça voyez je suis venu repasser au stylo noir et après je découpe je découpe mes petites fleurs voilà et ça me donne ça me donne ça me donne ceci voilà et au milieu j'ai mis une demi perle pareil là j'ai mis des demi perles et mon petit sachet alors le petit sachet quand vous les faites pour pas que la personne si elle veut c'est quelque chose d'éphémère mais si elle veut garder par exemple ben ce petit truc là ce petit sachet le bas est comment le bas et c'est là en bas que quand on enlève le sachet oui c'est là en bas voilà 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 donc ça c'est ok et puis après on va faire le polaroïd alors le polaroïd moi j'ai pris j'ai un un dice polaroïd je vais vous le montrer voilà donc il est comme ça je tous mes polaroïd sont ensemble il y en avait deux quand je l'ai acheté il y en avait deux comme ça voilà maintenant si vous n'avez pas de polaroïd c'est facile hein c'est c'est à peu près 0,5 attendez je vais je vais regarder ouais le tour là tout ça là les trois trois côtés 1 2 3 ça fait 0,5 et puis là en bas vous laissez deux centimètres et demi 2,5 et puis là vous évitez c'est à dire vous faites vous voilà vous faites votre carré 0,5 0,5 0,5 vous laissez vous faites deux centimètres et demi et au milieu là ça va vous donner un carré et ben là vous les videz voilà ou alors vous avez des dyes carré et puis vous faites vous même votre polaroïd voilà si vous êtes fan de polaroïd moi c'est vrai que comme je suis fan de polaroïd je m'embête pas j'ai acheté carrément un dyes voilà voilà donc mon dyes je l'ai découpé avec le papier que je vous ai montré le papier voilà là j'ai fait une bordure donc je suis venu la coller comme ça à l'arrière et ici j'ai fait c'est aussi une bordure voilà je les fais en noir ça fait comme s'il y avait une route en fait voilà après je suis venu faire mon fond donc mon fond j'ai pris un papier j'ai pas pris forcément un papier aquarelle il fait 8 ça doit être 8,8 cm sur 10,8 ouais c'est 8,8 sur 10,8 donc vous découpez un papier et après vous vous amusez à faire le fond pour faire mon fond je fais encore bien ce système là je prends un papier voilà un papier je mets de de l'encre voilà donc sur mon papier j'ai mis de l'encre je viens asperger d'eau alors après ça dépend des encres que vous avez il ya des encres qui marche là c'est de la versafine alors attendez oui je me suis planté j'ai pris de la versafine avec la versafine ça marche pas bon voilà j'ai repris de l'encre de l'encre de l'encre action donc voilà je tamponne ma petite feuille là je viens mettre hop j'asperge un petit peu d'eau alors il est où mon truc là voilà bon là j'ai vraiment trop asperger voilà ça me fait ça ça me fait des et je viens tout simplement poser sur ma feuille hop voilà je retourne ma feuille et puis je fais ça voilà et ça me fait comme une tâche voyez bon là il ya beaucoup d'eau comme une tâche je laisse sécher après je peux recommencer pour faire plusieurs voilà plusieurs petites tâches des choses comme ça je laisse toujours sécher et après je reprends une autre couleur voilà donc ça j'ai fait ça j'ai fait fond bleu et fond argenté et puis après avec un pinceau je suis venu vous savez vous prenez votre pinceau vous mettez de la peinture et puis vous venez faire des petites tâches comme ça ça on faisait ça à l'école on sait faire voilà puis après quand vous êtes satisfait de votre fond au niveau des couleurs et ben vous arrêtez moi en ce moment alors je sais pas j'aime bien mettre de l'argenté j'aime bien à chaque fois mettre un petit peu d'argenté j'ai l'impression que ça relève mon mes autres couleurs mais bon ça c'est peut-être qu'une impression après suivant voyez là c'est du papier traditionnel suivant votre papier ben voilà ça va s'imprégner ou pas les tâches seront différentes il faut essayer sur plusieurs papiers moi quand c'est comme ça je laisse bien sécher et puis si ça gondole je le passe dans moi ma big shot oui je le mets pour que ça ça devienne à plat voilà donc ça voilà et je suis venu faire un je suis venu avec un tampon que j'avais un tampon fond comme on appelle ça les tampons fond vous savez bon c'est pas celui là mais c'est un peu voilà ces styles là voyez les styles comme ça et ben je suis venu faire avec quand c'était bien sec je suis venu mettre un fond voilà donc cette fois ci et ben tout simplement je vais venir coller mon polaroid sur ce papier voilà j'ai collé et du coup je suis en train de regarder parce que je me demande si ça filme donc j'ai collé alors du coup j'ai collé voilà j'ai collé mon support tout est collé bien entendu à l'arrière je vais venir mettre exactement le même papier que ça je vais couper un 8 8 sur ce que je vous ai dit 8 8,8 sur 10,8 et je vais venir mettre un papier le même que celui là voilà donc là j'ai mon fond j'ai mon polaroid voilà et ben moi je suis venu je vais mettre donc c'est un comment le tampon qu'on a eu chez action le petit tour ce sur son vélo donc je suis venu le tamponné je l'ai tamponné sur le papier marron du démarrage sur ce papier là voilà j'aurais pu faire sur le blanc et du coup je suis venu à l'aquarelle faire du marron et puis pour que ça ressorte un peu je lui ai fait son vélo en bleu parce que si j'avais fait en noir ça aurait fait un peu tristouille voilà voilà je vais mettre de la mousse du double face 3d voilà je vais juste le mettre comme ça voilà donc je colle alors moi en général ce que je fais quand je fais la mousse comme ça surtout quand c'est pour envoyer si c'est pour moi bon ben c'est pas très grave mais pour envoyer voyez je remets un peu de colle souvent j'en mets aussi dans l'autre de l'autre côté pour pas que ben pour pas que ça se décolle au moins le temps que la personne le reçoive quoi donc du coup et ben je vais hop le mettre comme ça voilà mon petit ours et puis après je suis venu dans du papier noir faire le petit mot xoxo que je vais venir mettre là en bas tout simplement et puis là au dessus j'ai comment alors il faut que j'ai retrouvé j'ai fait des petits nuages comme ça où j'ai colorié en bleu et je vais venir mettre mes petits nuages comme ça mais en 3d j'ai fait trois petits nuages je ne sais plus où ils sont alors je vais chercher et je reviens voilà donc je suis venu le petit mot xoxo j'ai un stylo comme ça vous savez c'est un stylo colle ça c'est vachement bien quand vous avez des écritures comme ça et il y a longtemps que je l'ai moi celui-là je suis sûre ça fait plus d'un an que je l'ai donc il y en a encore plein enfin bon vous le voyez pas vous et puis au dessus voyez j'avais trois petits nuages alors c'est il faut regarder des fois dans vos dies de chez action des fois vous avez tous des petits trucs comme ça des petits dies des petits coeurs des petites étoiles donc voilà moi j'ai repris ces trois petits nuages je suis venu les mettre en bleu tout simplement voilà j'ai pris de l'aquarelle j'ai fait du bleu et puis voilà mon petit ours il est prêt à pédaler pour partir à l'aventure donc du coup et bien celui-là je le mets tout simplement abracadabricadabra alors attendez hop là normalement il doit rentrer puisque c'est fait pour voilà donc mon petit pola il est là et derrière je vais mettre comme je vous ai dit je vais mettre un papier alors soit vous mettez si vous voulez mettre un petit mot derrière votre pola vous mettez un papier blanc vous remettez un papier blanc et puis voilà vous écrivez votre petit texte soit vous remettez le même papier que celui-là c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire ah ben mon xo il est parti mais j'ai pas mis assez de colle donc je remettrai de la colle donc voilà et tout ça est fait voilà on a tout fini on peut l'envoyer et ben je vous dis à bientôt pour un prochain tuto pour un petit peu c'est parti là contre qui pour un petit peu pour un petit peu tout c'est que on peut-être un petit peu on peut-être